Voilà, départ imminent dans quelques instants pour ce Quintet, ce prix du Portugal, c'est la quatrième course du programme. On se prépare, deux poteaux de départ, 2850 et 2875. Allez, on se regroupe, on va partir dans quelques instants, est-ce qu'on est prêt à s'élancer ? On va retrouver Sébastien Brault pour le commentaire, Sébastien ? Non, pas tout à fait, on a un cheval qui sort là de nouveau. On va se repositionner dans quelques instants. Je voulais vous dire également, rapidement, puisque j'ai quelques instants, que la semaine prochaine, il y aura le prix de France sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et jeudi matin, jeudi matin, à 11h, aura lieu le tirage au sort des places derrière l'autostart pour le prix de France, dans le hall de l'hippodrome de Paris-Vincennes, en direct. Vous êtes invité si vous le souhaitez. Et il y aura avec nous Marc Lièvre-Mond, le sélectionneur de l'équipe de rugby, l'ex-sélectionneur de l'équipe de rugby de la France, bien sûr de l'équipe de France, qui sera présent pour ce tirage au sort. On en reparle. Mais pour l'instant, place au tienté, départ imminent. Et le départ est validé avec un bon départ d'ensemble. Swing de Renville est très bien parti au deuxième échelon, le favori, alors qu'au premier poteau, on retrouve tout de suite Yohana Lindvist au commandement avec Maïlov di Quattro, qui est à la corde. On retrouve également au centre le 6, Yewell Boshove, un cheval au galop, c'est Rivescape, qui pourtant était bien parti, mais il a été vite remis. Jack Junior, l'un des favoris tout près, troisième avec en dehors Solenzo. Solenzo qui va accélérer pour tenter de déborder les animateurs. Ensuite, il y a notre track au deuxième échelon. Quid du Vivier et également Swing de Renville sont les mieux partis. Ils ont déjà recollé au groupe du premier poteau. On va sortir bientôt du premier tournant avec toujours le 8, Solenzo, qui a poursuivi son effort pour se rabattre en tête. Rivescape est en deuxième position. On retrouve également tout près le 6, Yewell Boshove. Jack Junior est sur une troisième ligne avec Lord Danny qui vient en léger retrait. Alors qu'il y a déjà un effort en dehors, c'est Quid du Vivier qui commence à se rapprocher. Jack Junior également commence, semble-t-il, à se décaler pour tenter de venir à l'avant du peloton. Jack Junior qui vient vite. Quid du Vivier dans son sillage. Tous les deux qui vont maintenant rejoindre Solenzo avec Rivescape, suivi encore par Ludwine. Avec au centre le 6, Yewell Boshove. Devant le 2, Kartelemy ainsi que Lord Danny. Et plus loin, Ramsès Duprieur devant Swing de Renville. La descente, Solenzo, Jack Junior toujours à l'avant avec Rivescape, avec Quid du Vivier qui poursuit son effort à l'extérieur. Là, Ludwine vient en troisième à la corde. Et puis plus loin, il y a toujours le 6, Yewell Boshove. Bas de la descente, Quid du Vivier qui poursuit son effort pour rejoindre Solenzo. Avec Jack Junior qui est tout près. À la corde, il y a Ludwine, suivi par Rivescape, par également Kartelemy. Ramsès Duprieur avec le 3, Lord Danny compose la quatrième ligne. Swing de Renville vient au sein du peloton. Quant à lui, avec juste derrière lui, une Valorasse. Et puis on notera plusieurs concurrents qui tentent de quitter l'arrière-garde. C'est le cas de Sangothen et de Karas Rose. On va se diriger vers la ligne d'en face. Avec toujours l'avantage pour Solenzo. Quid du Vivier avec à la corde, en troisième position, Ludwine. Accompagné par Jack Junior devant Kartelemy. Rivescape avec plus loin, Lord Danny qui est aux prises encore au centre avec Yewell Boshove. Devant Ramsès Duprieur. Sangothen commence à se rapprocher. Swing de Renville va peut-être réagir. Et Karas Rose tente également de quitter l'arrière-garde. Bientôt le poteau des mille derniers mètres. Solenzo qui accélère en progression devant Quid du Vivier, suivi par Ludwine. Avec également au centre Jack Junior devant Rivescape. Un petit peu plus loin, en à la corde, Kartelemy qui est suivi par Yewell Boshove. Ramsès Duprieur et Swing de Renville qui commence à progresser maintenant en dehors. Bientôt le bout de la ligne d'en face. Jack Junior qui passe à l'attaque maintenant. Quid du Vivier qui semble en difficulté. Solenzo qui est toujours au commandement. Ludwine est toujours en embuscade. Swing de Renville tente de venir. Rivescape cherche à se dégager également avec Sangothen. Bout de la ligne d'en face bientôt. Avec toujours l'avantage pour Solenzo. Avec Jack Junior qui vient tout près. Suivi encore par Ludwine par Swing de Renville. Sangothen qui refait beaucoup de terrain. Quid du Vivier qui tente de rester en course. Karas Rose est en retrait. Avec également le 20, une va de race. Sorti bientôt du tournant. Avec Solenzo, Jack Junior toujours devant Swing de Renville. Ludwine qui est là tout près. Et Sangothen qui a fait un superbe effort. Sorti bientôt du tournant. Avec toujours Solenzo à la lutte avec Jack Junior. Suivi en 3ème position par Ludwine. Toujours aux prises avec Swing de Renville et Sangothen. Ligne d'arrivée. Jack Junior qui est à la lutte toujours avec Solenzo. Jack Junior, Solenzo détaché de Swing de Renville. Jack Junior devant Solenzo. Swing de Renville qui lutte ensuite avec Sangothen. Jack Junior devant Solenzo. Le favori Jack Junior qui va remporter Skinté devant Solenzo. Jack Junior l'emporte. Solenzo 2ème, Swing de Renville à la photographie ensuite avec Sangothen. Et sans doute là, Sludwine 5ème.